... Greenpeace travaille depuis deux ans et demi en collaboration avec les communautés d'Oshwé pour la préservation de leur forêt à travers des initiatives communes et le renforcement des aptitudes des acteurs clés. De Kinshasa, la capitale, à Oshwé, dans la province de Bandundu, un voyage de trois jours pour l'équipe de Greenpeace Afrique. Une belle ambiance au sein de l'équipe. Alors, regarde. Alors, l'autre jour, c'était avec... Mais, les gilets, oh, mais... Non, ça, c'est la rumba. Ça, c'est la rumba. Tu veux monter avec toi ? Mais un voyage long est parfois difficile. ... Les gilets, c'est la rumba. Bien, je sais. Les gilets, c'est la rumba. On y a des gilets. 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 Les gilets, ils ont la rumba. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle dispose d'un réservoir important de biodiversité ainsi que du bloc sud du parc national de la Salonga. Sa population vit essentiellement de la chasse, de l'agriculture, de la pêche et de la cueillette. Pour cette année, Bruinpiss a formé 28 membres de communautés sur la construction des foyers en argile à haute efficacité. Et sur ces premiers volets, il s'agissait de former quelques participants venant de différents villages pour qu'ils suivent une formation sur la construction des foyers techniques à haute efficacité. Les foyers techniques à haute efficacité, c'est une manière de faire la cuisine en consommant moins de bois. Et ce foyer-là est construit sur la base de l'argile. Mais auparavant, on utilisait les bois en grande quantité. Mais avec notre foyer amélioré, on utilise trois bois et ça nous épargne. Grinpiss a également formé 12 jeunes. capables d'installer et de maintenir un système solaire. La formation s'est passée d'abord en théorie. Il y avait une partie théorique qui consistait à mettre les participants à un même niveau de compréhension sur plusieurs aspects des énergies. de voir les fils, ça passe déjà. Vous avez prévu, de deux, ça passe et ça vient. Nous sommes passés par les explications de chaque composant d'un système solaire, notamment les panneaux solaires, le module solaire, les régulateurs, les contrôleurs de charge, ainsi que les batteries que vous voyez devant vous ici. La formation s'est passée par l'installation photovoltaïque dans le système solaire. Donc, je vais prendre des bisous. Moi, ma connaissance est belle. Nous avons d'abord des techniciens, nous avons des connaissances libres. Mais par rapport à nos jeunes, nous avons des bisous de plus en plus. La cité d'Oshwene dispose que d'une radio, la radio-télévision Bondeko. Cette radio a été cédée à la communauté par un fils du terroir, l'actuel vice-ministre de la décentralisation et des affaires coutumières, son Excellence Égide-Michel Ngo Koso. Le projet d'installation solaire et d'extension du signal de la RTBO est né en 2011 à Kinshasa. Un partenariat solide entre Greenpeace et le vice-ministre Égide-Michel Ngo Koso, ainsi que la communauté d'Oshwene. Il vise à éliminer la dépendance au carburant et à étendre les rayons d'émission de la radio. Aujourd'hui, des centaines de membres de la communauté d'Oshwene ainsi que des autorités nationales, provinciales et territoriales sont venus pour le lancement de la radio-télévision modernisée. Le projet d'Oshwene La radio-télévision Bondeco d'Oshwene, la RTBO en sigle, née des élections de 2006. Son objectif est de fournir à la communauté d'Oshwene les informations locales, provinciales, nationales en rapport avec le quotidien. Pour atteindre cet objectif, celui de mettre la radio au service de la communauté, il fallait le courir au groupe électrogène. L'utilisation de cette source d'énergie ne permettait pas à notre radio de fonctionner chaque jour à cause de l'irrégularité des moyens de transport. C'est alors qu'intervient l'accord de partenariat avec Unipis qui a fourni et installé les matériels solaires qui vont désormais assurer le bon fonctionnement de la radio. Pour Greenpeace, cette inauguration marque le couronnement de deux ans et demi de collaborations fructueuses avec les partenaires. Ce jour est spécial pour nous tous car il constitue la matérialisation du partenariat entre Greenpeace et les communautés d'Oshwene. Greenpeace, pour ceux qui ne connaissent pas, est une organisation non-gouvernementale internationale environnementale qui travaille en collaboration avec les communautés d'Oshwene pour la préservation de leurs forêts. C'est au cours d'une de nos missions de terrain que nous avons remarqué l'importance que la population accorde à ce moyen de communication qu'est la radio-télévision. Greenpeace a décidé de relever ce défi d'approvisionnement fuel en dotant la station d'une source d'énergie solaire pour son fonctionnement autonome, avec des panneaux solaires qui supportent une transmission journalière de la radio pour des périodes de 10 heures en continu si besoin est. Les autorités ont applaudi les efforts visant à accroître l'accès de cette communauté éloignée à l'information de base. Je voudrais féliciter les promoteurs de cette belle initiative et qui hier n'était qu'un projet et qui aujourd'hui est devenu une réalité. Fils et filles d'Oshwene, nous avons l'impérieux devoir de protéger cet outil précieux de communication qu'est la RTBO et qui a bénéficié de la collaboration déterminante de Greenpeace. Au nom de son excellence, monsieur le gouverneur, nous félicitons très sincèrement tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre longue vie à la RTBO. Le vice-ministre a rendu possible la surélévation de l'antenne à 42 mètres afin de permettre à un plus grand nombre de communautés de bénéficier de services de la radio. J'ai adhéré immédiatement à l'idée de Greenpeace de fournir à la RTBO l'énergie solaire nécessaire et accepté avec plaisir un rôle actif dans ce projet. Aujourd'hui, il n'y a plus ni pollution sonore ni atmosphérique. La nécessité de surélever l'antenne à une hauteur de 42 mètres pour permettre aux communautés d'écouter la radio sur un rayon de 80 à 100 kilomètres autour d'Oshwene était claire. Les installations de la RTBO sont exclusivement dédiées au fonctionnement de cette dernière et non à des fins personnelles. Je vous remercie donc d'en faire bon usage pour l'intérêt de tous. Trois composantes. Ici, on reste vraiment... Alors ici, nous avons les batteries. Là, nous avons un appareil qu'on appelle onguleur dans le domaine du système solaire. Mais ici, on appelle ça communément convertisseur. Alors, les câbles ici, c'est ça qui amène pratiquement tous les circuits électriques, les lampes que vous avez vus et jusqu'à alimenter tous les appareils que vous avez vus. C'est une réussite. Je suis d'autant plus heureux que le partenariat Greenpeace-RTBO va améliorer la qualité de la communication. Sinon, je pense que nous avons de toute façon un point commun, c'est de sauver cette radio RTBO et de faire en sorte que les communautés puissent en profiter. Quoi de plus normal que de fêter la coopération Greenpeace-Communauté d'Aucho autour d'un repas ? Nous avons continué à l'aise pour l'aise qui sont forcément de la suite pour l'aise et qui sont vraiment d'enseur aidés réunis comme ici, c'est quelque chose à l'aise et qui est en fin pour un certain et qui est dans le métier et qui est en fin Sous-titrage ST' 501